alors comme ça s'appelle expat donc expat comme son indique indique vous avez le mot clé patte qui désigne donc chemin chemin et x donc ça vient de xml et puisque les documents xml sont des arbres et bien on peut les parcourir un peu en mettant des chemins à peu près analogues à ceux du chemin de fichiers seulement il ya quand même une différence entre les systèmes de fichiers et les documents xml c'est quoi cette différence il ya une grande différence vraiment une très grande c'est quoi non c'est juste au niveau de l'arbre lui même les chemins de fichiers les systèmes de fichiers donc en une particularité c'est que un parent ne peut pas avoir deux enfants identiques qui ont les mêmes noms par contre en xml on peut faire ça et je pense ça a été évident pour vous quand on avait créé donc un répertoire et on a vu que un répertoire contient plusieurs contacts et donc vous avez à la racine répertoire et mais il a des enfants qui s'appellent contact 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 donc il ya un problème là non et donc il faut pouvoir dire que tous ces contacts sont des frères nous sont des frères et que il ya l'aîné un celui qui apparu le premier qui est né le premier et donc si on représente ça ça va être celui qui est à gauche dans l'arbre que vous voulez mais dans la réalité c'est celui qui est né le premier au niveau du document et le le petit c'est celui qui est à la fin etc donc c'est ça la grande différence entre les le système de fichiers en tant que arbre et le document xml aussi en tant que là d'accord un langage expert expert il permet de sélectionner une partie d'un document xml quand vous avez un grand document xml vous voulez chercher une information dans ce document et donc quand vous écrivez une expression ça va vous retourner une partie de ce document à la partie le résultat de votre expression ça peut être un ensemble d'éléments par exemple si j'écris un bon déjà vous connaissez le 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 document répertoire si j'écris slash répertoire slash contact journée là j'accède à contact mais il ya combien de contacts et bien ça va me retourner tous les contacts et là j'ai un ce qu'on appelle un note 7 un note 7 un jeu de nœuds si vous voulez ou un jeu d'éléments et comme ça peut vous retourner une valeur atomique comme une chaîne de caractère un nombre etc d'accord ce sont les deux cas que vous allez avoir soit ça vous retourne un note 7 soit ça vous retourne une valeur atomique qui est comme je viens de dire une chaîne de caractère en général alors l'exécution d'une expression expat retourne souvent une collection souvent une collection de nœuds et il faut savoir que expat il possède une une bibliothèque de fonctions qu'on va pouvoir et utiliser directement à l'intérieur des expressions à voir quel endroit on peut utiliser ces fonctions il ya beaucoup de fonctions dans l'expat et ses fonctions on verra plus tard qui sont partagés par la plupart donc on verra qu'ils sont utilisés dans xsl ils sont utilisés dans xquery c'est les mêmes fonctions et expat lui aussi il est utilisé un peu partout d'accord alors les étapes de locaux ce qu'on appelle les étapes de localisation c'est que quand vous écrivez par exemple dans un système de fichier unix vous écrivez slash home slash total slash je sais pas moi public html vous êtes en train d'écrire un chemin et donc slash home c'est une étape de localisation je suis en train de localiser quelque chose slash encore et une autre étape donc un chemin est composé de plusieurs étapes de localisation alors ces étapes de localisation ils ont une syntaxe la voici la syntaxe c'est pas du tout comme dans le système de fichiers dans les systèmes de fichiers ce qu'on peut faire des fois c'est d'écrire des choses donc comme je viens de dire ici je viens de vous dire slash home c'est le répertoire le répertoire des utilisateurs qui ont un compte dans le système slash total slash public html c'est le dossier où il va pouvoir publier c'est pas jouer d'accord et moi des fois je veux dans le système de fichiers je veux dire d'un seul coup je veux dire tous les dossiers de tous les utilisateurs comment on peut dire ça et bien moi aussi dans le système de fichiers on peut utiliser les jokers comme étoiles et bien pour dire ça on peut dire slash home slash étoiles slash public html et je considère que tous les utilisateurs ont un dossier public html peu importe le nom de l'utilisateur et là j'ai plusieurs dossiers comme résultat de ça c'est pas un seul dossier d'accord alors au niveau de expat une étape bon je vous ai montré dans le chemin de fichiers j'utilisais étoiles ou là j'utilise le nom toto par exemple ça c'est un nom qui désigne un dossier un fichier etc ça dépend et ici dans expat et bien on écrit une expression qui a la forme axe 2.2.node set et puis vous avez les crochets et on met ce qu'on appelle le prédicat alors donc il faut bien comprendre c'est quoi l'axe c'est quoi le node test et c'est quoi le prédicat si vous comprenez ça donc tout expat est et donc entre vos mains alors l'axe il est facultatif vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre alors quand quelque chose est facultatif ça veut pas dire qu'il n'existe pas ça veut dire qu'elle a une valeur par défaut d'accord et donc ici il permet de choisir la direction de localisation imaginez donc si on est en train de naviguer dans un arbre vous êtes monté dans un vrai arbre vrai on va dire un je sais pas moi un poirier vous êtes quelque part et bien si vous voulez monter et bien vous continuez à monter vous êtes dans un endroit vous pouvez choisir je vais passer par cette branche ou par cette branche comme vous pouvez redescendre et bien quand vous êtes dans un vous êtes maintenant dans un endroit dans une étape et bien l'étape dans laquelle vous êtes vous pouvez toujours monter vous pouvez aller vers les enfants vos frères vos frères contact comme contact tout à l'heure on avait dit qu'il y a plusieurs frères si vous êtes quelque part vous pouvez dire je veux aller à mes frères qui sont plus grands que moi je veux sélectionner mes frères qui sont plus grands que moi ou mes frères qui sont plus petits que moi ou mon père ou mes enfants tous mes enfants ou mes descendants etc c'est ce qu'on appelle l'axe et donc à chaque étape on peut dire à quelle direction on s'en va et dans les systèmes je vous fais toujours le parallèle mais à les systèmes de fichiers dans les systèmes de fichiers vous avez aussi des axes c'est quoi ? un exemple qui sont représentés même par des enfin qui sont uniquement représentés par des symboles vous connaissez point et deux points alors point c'est le dossier courant et donc c'est en général quand vous êtes là vous vous intéressez à vos enfants vous regardez juste vos enfants mais vous avez point point vous remontez aux parents et donc là vous avez deux directions soit vous descendez vers vos enfants soit vous remontez c'est tout ce que vous avez au niveau 2 d'accord ? et après donc alors donc voilà ça c'est l'axe et puis vous avez le nom test c'est donc il spécifie le chemin de localisation initiale donc le nom que vous avez utilisé donc si vous utilisez Toto c'est Toto quelque chose qui ressemble à Toto enfin qui doit être Toto et ça c'est ce qu'on appelle le nom test et puis vous avez le prédicat alors quand vous utilisez un axe et vous utilisez un nom test ça vous donne déjà en général une collection par exemple si je mets l'axe par défaut et j'écris répertoire slash contact ça va me donner tous les contacts j'ai dans mon répertoire 10 contacts ça va me donner tous les contacts maintenant moi je ne veux pas tous les contacts je ne veux que les contacts qui sont de type professionnel et bien il faudrait que je mette en place un filtre qui me permet de sélectionner cela alors le prédicat ça sert à ça ça sert à filtrer quand vous n'utilisez pas le prédicat vous avez déjà une collection pour réduire cette collection en fonction de critères on va utiliser le prédicat voilà alors maintenant il suffit qu'on sache un peu des exemples sur les axes et des exemples sur le prédicat mais c'est tout alors les axes donc les axes alors il y a des axes comme ancestors de point de point tous les ancêtres et donc comme vous dites tous les ancêtres les ancêtres c'est les parents les grands-parents mais chers il ne faut pas aller dans la direction juste dire les parents les grands-parents rien les ancêtres ce sont aussi vos oncles – les l'âts les oncles les parents des an enfin les parents des ans ce sont les parents de vos parents donc l'histoire c'est pas vous pouvez dire alors je vous je vous fais le parallèle avec un document jeszcze à mettre d'accord vous êtes quelque part dans une dive et vous pouvez dire à cet endroit ! quelque part Home vous pouvez dire donnez-moi tous les paragraphes qui sont ancêtres, et donc là, vous imaginez combien de paragraphes il peut y avoir, les autres divs qui sont parents, qui sont parents-parents, etc., donc tous les paragraphes qui sont à une échelle, à l'échelle de votre père et plus haut, et puis vous avez child, c'est l'axe par défaut, donc quand on ne met rien, c'est child, c'est exactement comme point les dossiers, child, je m'intéresse les enfants descendants, c'est les descendants, alors descendants, quand vous êtes fait à un endroit par exemple, vous dites descendants P, vous cherchez tous les paragraphes mais pas enfants, uniquement, enfants, petits-enfants arrière-petits-enfants, etc., si vous dites uniquement P c'est uniquement les P qui sont avec le niveau, d'accord alors, donc autrement dit, je laisse on va prendre un vrai exemple réel et on va faire des tests dessus descendant, précédent précédent, donc il y a quand même une question d'histoire ici, de date de naissance si vous prenez un document XML l'apparition d'un élément le document, tout ce qu'il y a avant il est précédent, précédent et puis précédent, précédent ciblé, ciblé ça veut dire frère tous les frères qui sont avant moi enfin, plus grand que moi, etc. donc voilà, c'est donc voilà, j'ai quelques exemples ici je prends cet exemple, j'ai à gauche un arbre donc pas un A, un fragment si on peut, oui c'est un A vous avez la racine A ok et donc à l'intérieur vous avez deux éléments B et dans chaque élément B vous avez des éléments C alors si vous écrivez A slash donc ici j'ai mis A c'est le contexte de base j'aurais pu mettre slash A B et là j'utilise un prédicat de 1 je veux le premier B ça veut dire que c'est celui-ci le premier B et je veux ici following et là j'utilise un un symbole que vous connaissez déjà le Y étoile ok et que vous utilisez dans le système de fichiers étoile d'accord alors ici, donc voilà le résultat que ça vous donne donc ici je cherche quoi je suis donc dans l'étape de localisation ici et je cherche tous les éléments d'accord qui sont suivants il y a l'élément sélectionné ici qui est B1 regardez c'est ça B1 et tous les éléments qui le suivent c'est ça mais attention donc regardez vous avez B ça il le suit mais ça c'est un élément mais à l'intérieur de cet élément il y a un autre élément ça aussi c'est un élément qui le suit rappelez-vous la dernière fois je vous ai dit quand on parle d'éléments on le prend comme un sac avec tout ce qu'il y a dedans vous vous souvenez ? avec tout ce qu'il y a dedans et donc ici je prends le B avec tout ce qu'il y a dedans mais après le C aussi il faut le prendre le deuxième C le troisième C c'est-à-dire follow in donc si vous voulez quelque chose comme ça on utilise follow in un autre exemple je prends ici et j'utilise une fonction je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une bibliothèque de fonctions voici l'une de ces fonctions alors toutes les fonctions vous allez trouver les parenthèses vous pouvez avoir des paramètres ou non celle-ci n'a pas de paramètre et donc ici follow in de point de point node et là qu'est-ce que donc tout à l'heure quand j'ai mis étoile étoile ça représente élément et là quand vous mettez note ça représente et les éléments et les nœuds de texte et donc ici la différence entre l'exemple de tout à l'heure c'est que ça me donne ça va me donner le premier B d'accord là je lui ai mis follow in et donc ça me pardon ça me donne le B ça me donne les éléments et ça descend ça me donne le texte ça va c'est un c'est un node d'accord ça me donne le texte ce qu'il y a dedans etc deuxième élément avec le texte ce qu'il y a dedans ça va c'est un élément à vous de voir un troisième exemple je fais maintenant précédent mais pour dire précédent je navigue vers le nœud de contexte c'est celui-ci 2 pd2 et ici dans cette étape de localisation je dis précédent étoile exactement comme tout à l'heure mais maintenant c'est précédent et donc l'élément qui précède c'est ça c'est ce B là et qu'est-ce qu'il contient il contient C et ça donc voilà B et voilà C donc je ne sais pas si vous voyez précédent tous les éléments précédents d'accord mais si ici au lieu d'étoile si je dis ici C là je définis que je veux uniquement les éléments C mais là je dis étoile et donc ici j'aurais pu dans mon exemple ici là j'ai donné C C j'aurais dû donner ici C ou D comme ça vous allez voir que je sélectionne l'enfant l'élément quel que soit son nom consommer tout C ou le D ou le nœud d'accord ouais le deuxième oui pourquoi 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 il 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 prend les deux parce que regardez l'élément l'élément B2 donc ici pas de l'étape regardez dans cette étape de localisation je suis ici est-ce qu'il y a un prédicat il n'y a pas de prédicat ça veut dire child et donc ça veut dire que ici ça va concerner donc je suis dans le contexte d'ILP ici et donc alors ici maintenant je dis qu'est-ce que je dis l'étape de localisation je dis précédin et alors précédin deux points deux points étoile et qu'est-ce qui précédait B et bien c'est ça B d'accord et puis vous avez les deux C le C et le C ah de le C et le C vous allez me dire pourquoi il n'y a pas l'attribut oui 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 il y a la précédent alors vous n'avez rien dit tout à l'heure et maintenant vous commencez à dire des choses il fallait le dire depuis le début parce qu'on ne fait que répéter ce qu'on a dit et qu'est-ce qui précède maintenant entre le B plusieurs éléments je prends tout l'élément B ça il le précède mais dans l'élément B vous avez deux éléments c'est ça oui oui il manque l'attribut ça c'est ça d'accord mais sinon sinon on a l'élément B et puis vous avez les éléments C qui sont à l'intérieur de B il faut les prendre en considération alors ça peut s'il vous plaît ça peut vous paraître compliqué ici on va faire ça dans des exemples réels pour répondre à des questions pertinentes ça c'est pas pertinent je cherche un A qui se trouve dans un C non on va faire des recherches sur des choses des choses réelles qui sont intéressantes alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre alors je passe ça on vient de voir alors les prédicats vous allez voir c'est très court le cours c'est très très court alors les prédicats c'est quoi donc les prédicats et bien on a dit c'est une expression qui permet de filtrer au niveau des collections pour la réduire pour la réduire pour répondre à certains critères qu'on va définir dans le prédicat et le résultat ça va être une nouvelle collection et donc vous imaginez que la collection résultat va être en général réduite que la première je ne sais pas est-ce qu'il peut être augmenté ou non mais logiquement il doit être réduit comprenez ce que je dis si vous dites je sélectionne tous les contacts et donc vous dites par exemple vous dites slash repertoire slash contacts j'ai 10 contacts ça va me récupérer une collection de 10 contacts et maintenant je ne veux que les contacts professionnels et bien il faudrait que je mette un prédicat qui me permet de filtrer que les professionnels et puisque je n'ai que 10 contacts et bien les professionnels ne peuvent pas être plus nombreux que le nombre total des contacts c'est logique donc ça va donc toujours réduire on va dire alors exemple j'ai ici un exemple alors j'utilise ici des raccourcis qu'on va découvrir au fur et à mesure les raccourcis ici vous voyez slash 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 ça veut dire descendant je cherche tous les auteurs regardez je cherche tous les auteurs qui sont quelle que soit leur profondeur dans l'art bien et mais pas pas n'importe quel auteur je ne vais sélectionner que les auteurs qui ont ici un enfant qui s'appelle email vous voyez ici enfant email et je prends par exemple ici ça vous pouvez avoir un prédicat comme ça dans une étape de localisation je cherche tous les auteurs à peu près comme le premier je cherche l'auteur ici puisqu'il s'agit ID je suppose que ID il est de type ID et quand je fais égal à 25 ça veut dire que ça va me retourner un élément on va voir vous allez voir dans la pratique quand vous allez créer des types ID et quand vous allez leur affecter des valeurs les types ID les valeurs qu'on affecte les types ID ne doivent jamais commencer par un chiffre et donc ça quand je vois ça je sais que mon ID ici ce n'est pas un vrai ID vous avez compris ce que j'ai dit mais bon ce n'est pas grave donc ici je cherche un auteur ou des auteurs qui ont un attribut et c'est le arrobasque ici c'est un raccourci alterné des attributs et si je ne mets pas le arrobasque je dois écrire explicitement attribute deux points deux points deux points id et donc ça m'évite d'écrire attribute deux points deux points deux points la même chose ici ça 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 remplace l'axe descendant d'accord deux points deux points et donc slash slash c'est bien ça et voilà et donc un autre exemple je cherche donc ici société dont l'élément enfant de société qui s'appelle nom l'élément nom contient la chaîne de caractère IBM voyez là j'ai passé comme prédicat une fonction et cette fonction qu'est-ce qu'elle fait et bien il va retourner un booléen il va examiner tous les éléments enfants qui s'appellent nom et il va chercher dans le contenu est-ce qu'il y a IBM si il y a IBM il retourne true et donc l'élément sera sélectionné si il ne trouve pas d'élément de partie sous chaîne IBM l'élément ne sera pas sélectionné ok ici ça c'est un raccourci encore ici fournisseur de 1 on l'a utilisé tout à l'heure B de 1 je sélectionne le premier B ici je sélectionne le premier fournisseur et bien ça c'est aussi un raccourci d'une fonction qui s'appelle position dans la collection résultat vous pouvez dire position égale position fonction égale 25 et là vous sélectionnez l'élément qui se trouve à la 25e position et donc puisque là vous avez un raccourci au lieu d'écrire position égale et bien on va mettre 25 directement d'accord ou on peut faire ça par exemple position différent de 1 ça aussi c'est bien je veux tout sauf le premier sélection tout sauf le premier et ça c'est très bien ça on va voir que ça c'est très fort parce que vous avez une collection d'éléments et vous voulez tout sauf le premier et si vous répétez ça plusieurs fois si vous répétez ça plusieurs fois vous faites une récursion là chaque fois je prends tout et je supprime le premier et j'obtiens une nouvelle collection je prends tout je supprime le premier et donc le premier je le prends je peux faire des traitements avec je l'évacue et je continue jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments d'accord voilà donc ça c'est le prédicat et c'est tout et vous croyez que expat c'est un peu de pratique et donc on va on va voir un peu on va faire ça dans oxygène et on va revenir à oxygène et donc il faut pratiquer il faut faire donc surtout écrire des expressions réelles alors quand est-ce qu'on va avoir besoin no thank you ok quand est-ce qu'on va avoir besoin des expressions expat quand on va avoir xsl quand on va faire xsl vous allez voir que xsl il a besoin donc vous avez besoin d'écrire des expressions expat là-dedans un peu partout alors donc ici je suis dans oxygène j'ouvre un fichier xml quelconque et donc moi je vais je vais y aller dans alors ce pc document on va y aller dans xml et j'ai une base de données que vous pouvez télécharger sur internet qui s'appelle mondial mondial.xml c'est une base de données qui ouvre un peu les fenêtres c'est vrai qui fait très chaud cette base de données vous pouvez la télécharger sur internet moi je trouve que c'est une très bonne base de données pour l'éducation vous n'avez jamais eu le temps et bien vous avez des versions sql version xml etc et ça vous permet de travailler quand vous travaillez sur des vous faites sql il faut travailler sur des vrais exemples voilà un exemple et en même temps vous apprenez des choses par exemple on peut répondre à des questions combien de pays il y a dans le monde pas tout le monde je sais combien d'organisations enfin pas d'organisations je sais pas moi combien de de langues oui de langues combien de de religions combien de de déserts il y a dans le monde avec leurs noms etc donnez-moi pour le désert tel les pays qui sont dans lesquels ils passent avec le désert etc il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser par rapport à ça et les quelques questions les plus simples quelle est la population de l'Afrique combien de combien de pays il y a dans l'Afrique je ne savais pas donc il faut demander à la base de données alors si vous faites des requêtes SQL donc vous faites ça en SQL vous téléchargez donc alors je vous rappelle que vous pouvez aller chercher ça sur internet et donc vous écrivez mondial.xml mondial.xml et je mets un espace comme ça il ne va pas considérer XML comme TLD et donc voilà mondial et donc ici vous avez pour SQL pour XML pour RDF et AWOL ça c'est pour le web sémantique très intéressant et donc à la même base de données vous pouvez si vous l'avez fait avec SQL et vous l'avez fait avec XML etc vous allez apprendre beaucoup de choses sur le monde mais aussi vous allez apprendre XML et SQL et donc vous avez les bases de données vous pouvez les télécharger vous avez XML vous avez la DTD de la base de données vous avez le schéma XML vous avez tout alors moi donc il se trouve que j'ai déjà la base de données j'ai ouvert ici alors il est constitué de quoi ? il est constitué de plein d'éléments donc la racine c'est mondial vous voyez ici que j'ai DDD et il suppose que je vais télécharger la DTD moi je ne veux pas la télécharger vous pouvez le même si vous le laissez il n'y a pas de problème et donc ici voilà j'ai des pays mais si vous naviguez tout en bas il doit y avoir vous voyez ici il y a les déserts il y a plein de choses alors pour écrire les expressions expoite vous le faites ici et donc vous écrivez mondial et vous avez l'intelligence il est en train de suivre ce que je suis en train de faire si je lui dis country et bien là il fait entrer et bien il va me retourner il y a 241 pays voilà et ça c'est le nœud c'est la collection de nœuds bien résultat il y a d'accord alors si je veux afficher la population donc si vous prenez un élément parmi ces éléments alors je vais remonter en haut bon ça c'est les countries je vais quelque part dans un country là je suis dans un pays qui s'appelle la Grèce et donc si vous regardez un peu vous avez la population ici vous avez ça c'est le nom du pays ça c'est la mortalité infantile le nombre de naissances je pense pour la plupart c'est des ratios tout ça l'inflation le gouvernement le type de gouvernement le parlement la république machin les ethnies etc les religions les frontières border c'est ça les provinces les villes qui sont dans le pays on peut faire plein de trucs avec ça alors moi je veux je veux ici afficher le nom du pays donc regardez qu'est-ce qui m'affiche ici c'est quoi ce truc qui m'affiche là c'est les attributs de l'élément ici alors quels sont les attributs vous avez carcode c'est le code du pays bien c'est le code pour le Maroc c'est c'est et vous avez ici memberships les organisations mondiales pour lesquelles le Maroc est membre et donc ici ça doit être quelque chose comme IDREFS vous vous souvenez vous êtes là chose comme ça donc ici vous avez org.cei org.ce org.cc et donc cette organisation on doit la trouver quelque part les organisations et on doit trouver les informations sur cette organisation et ça c'est juste l'ID de cette organisation d'accord et puis alors etc donc il y a plein de trucs plein d'informations alors je veux afficher le nom du pays donc je fais ça name et là ça va m'afficher le nom du pays Albanie ça se voit ici Albanie Grèce Macedonie Serbia etc vous savez voulez-vous qu'on utilise des axes on utilise maintenant des axes alors je vais faire ici par exemple je fais ici city on commence par des axes simples city je fais ça combien ça me donne de city dans le monde 307 est-ce que c'est logique ça il y a 100 combien de pays il y a 2 on a dit 141 et puis dans le monde il y a 300 villes c'est pas normal ça ça veut dire que l'organisation du fichier il y a des pays où il n'y a que des villes mais il y a des pays où il y a des régions et dans ces régions il y a des villes des provinces dans lesquelles il y a des villes c'est l'organisation des pays et donc cette organisation elle est considérée ici et donc ici il faudrait qu'on dise à ce niveau là il faudrait qu'on utilise un axe et donc l'axe ici je cherche toutes les villes s'il veut bien alors pardon donc ici descendant city city et là on voit que c'est 3200 d'accord et je cherche city mais regardez donc j'ai descendant ici puis j'ai une autre possibilité ici s'il veut bien donc j'enlève alors descendant hors self il ne faut pas m'oublier moi-même dans cette affaire parce que tout à l'heure on avait dit city de cour il nous a donné 240 et quand on a fait ça maintenant il nous a donné 3200 si je lui dis maintenant descendant hors self je fais une union d'accord c'est une union et donc là je lui dis de city et ça théoriquement ça devrait m'ajouter quelque chose comme 200 ça n'a rien ajouté ça n'a rien ajouté ça veut dire je vous ai dit n'importe quoi je vous l'ai dit tout à l'heure heureusement qu'il y a un inspecteur qui m'inspecte donc descendant hors self ça veut dire je m'inclus moi aussi au niveau de l'élément je veux je veux je veux les pays donc ici on a mis country on a mis slash name je sélectionne que les pays les noms de tous les pays et ça donne 241 pays mais je veux sélectionner que les pays dans lesquels la population est supérieure à 30 millions comment on va faire donc je sélectionne tous les pays mais je veux pas tous les pays je veux uniquement ceux pour lesquels la population est supérieure à 30 millions je fais quoi donc on va utiliser un prédicat excusez-moi je reviens juste sur ce qu'on a fait tout à l'heure avec les descendants on peut faire ça oui c'est 3208 c'est plus pratique c'est ce qu'on fait souvent et le double slash ici ça veut dire quelle que soit la profondeur à partir de là et donc je reviens donc alors on a dit je veux name je veux que les pays dans lesquels la population est supérieure à 30 millions donc je dois mettre un prédicat au niveau du country du pays et là je veux que population 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 c'est ça c'est en fond de country et le contenu ici oui c'est il s'agit d'un ordre et donc on va mettre ici supérieur alors supérieur supérieur ça doit être ça supérieur à 30 millions donc 30 1 2 3 1 2 3 et hop il n'y en a que 32 pays dans le monde qui ont une population supérieure à 32 bien et voici on continue 300 millions on doit avoir combien 2 3 il doit y avoir je pense la Russie l'Inde la Chine je ne sais pas peut-être le Brésil je ne sais pas il n'y en a que 2 mais alors donc 300 millions c'est beaucoup donc on apprend voilà vous savez que dans le monde il y a donc ça c'est une base de données qui est un peu légèrement vieille quelques années donc il faut prendre la nouvelle et vous le tester bon donc voilà ici on a utilisé donc un prédicat et ici ça peut paraître simple donc ici voilà on peut utiliser un prédicat comme ça et dans le prédicat ça me permet de sélectionner l'élément ici slash et j'affiche le nom et donc ici on peut utiliser des fonctions si on veut par exemple concat c'est une fonction et je vais lui dire de concaténer deux choses je suis ici dans un contexte je suis dans un contexte dans ce test je suis dans un contexte j'accède à quoi j'accède à tous les enfants de population qui sont filtrés par ce prédicat et donc je vais écrire ici le nom du pays donc j'écris name virgule je vais ajouter une chaîne de caractère et je vais mettre ici une flèche ça c'est une chaîne de caractère et je mets une virgule et là je mets population population c'est c'est plus simple maintenant je sais c'est China et la population c'est un milliard de cent et l'Inde c'est neuf milliards 900 millions plus que la population mondiale donc voilà donc on peut aussi écrire à ce niveau et on peut mettre en place des filtres un peu partout si je reviens ici je réduis un peu et on va faire l'inverse ça c'est 10 000 y a-t-il des pays dans le monde dans lesquels la population est inférieure à 10 000 le Vatican probablement il y en a plein donc oui il y en a plein le nombre c'est 11 et donc vous voyez Holy See Svalbard Christmas Island Cocos Island Montserrat Saint-Pierre je cherche le Vatican je ne trouve pas dans le Vatican il y a plus de 10 000 les évêques rappellent 5 000 la population etc le Vatican il est très grand les pays ici certainement c'est des petites îles etc donc voilà donc ici est-ce qu'on peut faire des calculs alors voilà donc ici on a fait des trucs comme Select comme Select et ça nous retourne jusqu'à jusque là la plupart du temps ça nous retourne un jeu de noeud d'accord un Outset et est-ce qu'on peut faire des calculs et bien on peut faire déjà l'agrégation l'agrégation que vous faites en SQL vous faites SOM qu'on fait du groupement vous faites SOM vous faites COUNT et AVERAGE et bien là aussi vous pouvez faire je veux savoir le nombre de pays dont la population est inférieure à 10 000 c'est pas les pays que je veux je veux juste le nombre et bien ici je fais SOM COUNT ok voilà il y en a Out c'est ce qu'on voyait tout à l'heure donc il y en a vous savez si on veut faire maintenant la SOM de leur population et bien ici je suis dans COUNTRY de population donc si je fais ici POPULATION POPULATION alors c'est pas ici c'est à l'intérieur je sélectionne la population d'accord et donc là je fais SOM SOM c'est ça 31 292 si je veux la moyenne de la population mondiale par pays donc j'enlève le critère ici et je fais ici AVG et ça va me donner alors il y a un problème ici AVG et donc ici il y a un E7 10 puissance 7 donc il y a déjà 3 0 plus ça 3 0 et 7 0 avec 2 et ça fait combien 7 0 ça fait 24 millions regarde c'est ça 24 millions c'est la moyenne mondiale la population des pays d'accord alors donc ici ça va c'est bon donc j'écris slash j'écris mondial en mondial quand vous écrivez slash au début c'est la racine mais la racine au niveau expat du chemin mais la racine du document c'est mondial et on avait dit que XML pour qu'il soit formé il doit avoir une seule racine et donc à chaque fois que vous écrivez une expression absolue comme ce qui est le cas ici quand elle commence par slash et bien ça revient toujours à écrire ça parce que la racine il n'y en a qu'une seule si je fais ça et bien vous allez voir un seul élément c'est mondial de 1 si je fais je continue maintenant et je fais 2 countries et bien je vais voir tous les pays qui vont apparaître s'il veut bien et oui ici mondial de 1 mais country de 1 country de 2 country de 3 etc si je veux sélectionner comme je vous ai dit tout à l'heure le 3ème pays le 3ème pays dans la liste je fais ça ok et là c'est le 3ème pays et quand vous utilisez oxygène vous avez un truc ici vous cliquez dessus il est directement sélectionné de l'autre côté et vous pouvez aller voir les données alors un pays donc si on analyse un peu le pays si je veux savoir à quel continent il appartient je vais savoir ça où si je regarde ici à quel continent appartient ce pays à quel continent et donc je regarde bon ici est-ce qu'il y a un attribut qui est dans le continent donc vous voyez ici ça c'est juste les organisations il y a plein d'organisations mais donc le continent il est dans ce champ là ici il s'appelle encore pays et vous avez continent égal Europe alors je veux tous les pays sélectionner tous les pays de l'Europe je fais quoi ? pas l'expression je veux sélectionner tous les pays d'Europe et donc ici deux quoi ? en compéi7 c'est ça ? en compéi7 alors c'est deux s d alors en compéi7 et puis vous avez slash continent et oui attention un attribut dans la hiérarchie il est enfant de son élément vous êtes d'accord ? c'est ça je mets slash et donc l'attribut enfant c'est l'attribut de l'élément et donc ici en compéi7 contient égal ici égal Europe et là c'est une chaîne de caractère et on a vu tout à l'heure ici pour l'exemple ici c'est en minuscule donc j'écris Europe Europe et je ferme le truc ici et j'affiche le nom name comme ça on va être sûr que c'est uniquement les pays d'Europe s'il veut bien il y en a 54 pays en Europe et donc vous avez l'Albanie la Grèce le Macédonie le Serbie etc Monténégro ça va ? on a sélectionné les pays d'Europe on continue donc on augmente un peu les trucs par exemple ici regardez les religions combien de religions dans chaque pays il va y avoir plusieurs religions si ici j'ajoute au lieu de mettre name ici s'il vous plaît je mets ici religion est-ce que j'ai déjà le droit de le mettre ici religion et il faut que ce soit enfant là je suis dans country vous êtes d'accord que je suis dans country ce que j'ai fait entre les crochets ici c'est juste filtrer quelques countries uniquement les pays qui appartiennent à l'Europe d'accord mais parmi ces pays là je veux afficher les religions de ces pays combien quel est le résultat regardez pour les pays d'Europe j'ai 54 si je fais maintenant entrer quel est le résultat que je vais avoir ça va être quoi inférieur et dans chaque pays il doit y avoir au moins une religion mais forcément ça va être supérieur donc regardez dans ce pays dans lequel on est ici vous avez trois religions et donc ça va être et vous allez comprendre alors ici religion c'est ça je crois religion il y a un problème fait le duo attribute name press charge ah c'est ici oui 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 donc ça c'est percentage alors ctrl s et là bien sûr donc mon fichier n'est plus pas valide n'est plus bien formé donc vous voyez ici ça devient 131 religion donc ici vous voyez pour chaque pays si je prends ici pays 1 le pays 1 le pays 1 donc ici vous avez la religion 1 c'est muslim la religion 2 c'est catholique romain et la christian orthodoxe la religion 3 d'accord alors nous voulons pour chaque pays où il y a des musulmans sélectionner le nombre de musulmans dans ce pays wow vous comprenez la question c'est légitime on peut demander combien de juifs ou combien de chrétiens il y a dans ce pays on va faire oui hein la fonction n'autre d'un non n'autre ça vous donne les nœuds non vous utilisez la fonction nôte ça vous donne l'élément l'élément enfant et le contenu de l'élément enfant d'accord pam pardon c'est l'élément enfant qui connaît l'élément ou l'élément texte indifféremment d'accord ça c'est sans axe alors je veux si je veux on a d'abord les religions yak allez on filtre les religions filtrez ou les religions yak alors comment on va faire pour filtrer les religions est-ce que c'est ici alors la question que je veux je veux filtrer que les pays dans lesquels il y a les musulmans il y a certainement des pays où il n'y a aucun musulman d'accord alors comment on va faire ça hein dit une autre question on va faire le prédicat où je filtre où le country yak je veux que les pays où il y a des musulmans donc je dois forcément revenir ici d'accord et donc le prédicat on a fait ici on a donné le premier prédicat c'est ça et là on peut utiliser int et donner un deuxième prédicat ok ça c'est possible mais aussi vous avez la deuxième possibilité c'est que vous pouvez chaîner pardon chaîner aussi le prédicat comme ça on l'essaye maintenant comme ça j'ai écrasé voilà je ferme le premier j'ouvre le deuxième c'est aussi un prédicat donc on peut mettre plusieurs alors qu'est-ce qu'on va faire comment on va exprimer l'existence de de religion musulmane donc on sélectionne le shahda s'il a religion musulmane et donc si alors religion est-ce qu'on peut y accéder directement oui religion c'est ça religion et donc pour accéder la valeur d'il a donc c'est ça religion il y a donc la valeur d'il a ici égal on écrit égal directement égal musulmane c'est ça ce qu'on cherche musulmane et si j'exécute ma requête maintenant il y a 81 c'est ça non c'est pas ça non c'est pas du tout ça religion ouais ouais non c'est bon est-ce que ça répond à ma question c'est pas ce qu'on avait tout à l'heure regardez j'enlève ça j'enlève ça je fais contrôle X j'exécute il y a 131 pays j'ajoute le deuxième filtre ici et le nombre de pays il va être réduit il va être réduit en quoi il va être réduit les pays dans lesquels il y a des musulmans d'accord donc ceux où il n'y a pas de musulmans il y a 131 c'était 131 tout à l'heure moins le nombre qu'on a ici 80 ça fait 51 pays où il n'y a pas de musulmans vous comprenez il y a plusieurs manières pour faire les choses oui le nombre de pays oui 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 je suis d'accord mais qu'est-ce qu'on a fait ici il ne faut pas oublier ici ça c'est pays 1 pays 1 pays 1 ça se répète pourquoi ça se répète parce qu'il y a trois religions dans ce pays si vous voulez maintenant sélectionner que le pays où il y a musulmans ça c'est autre chose si vous voulez supprimer si vous voulez ici donc non il ne faut pas afficher religion j'affiche pas la religion parce que si je mets donc ici je fais nez ça c'est une chose qui est unique pour le pays et là ça va me donner 24 au lieu de pourquoi je faisais le calcul tout à l'heure le calcul avec le nombre c'est pour ça que vous m'avez oui vous avez tout à fait raison je faisais le calcul j'ai fait 104 machin moins gada j'ai dit 35 non c'est pas ça c'est ça je vous ai induit en erreur donc ça c'est le nombre maintenant de pays en or où il y a des musulmans c'est 24 c'est ça si j'enlève le deuxième prédicat et donc ici le deuxième prédicat on doit pouvoir l'exprimer ici directement en écrivant ici un end alors si ma mémoire est bonne donc ça ça devrait alors c'est pas mon end ici n'est pas bon donc ça doit être en minuscule moi je privilégie plutôt la deuxième manière pour faire les end mais c'est pareil vous voyez ça marche vous pouvez donc chaîner vous pouvez mettre vos conditions je fais ça et la population est supérieure à machin etc ça va un peu je suis bien donc on peut vous poser des questions très très complexes par rapport à ça je vais vous donner une série d'exercice enfin une série comme ça qu'on va poser ensemble des questions et on va essayer vous allez essayer et d'y répondre d'accord voilà donc c'est un peu ça Xpart bien sûr nous allons le revoir avec XSL 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 Sous-titrage ST' 501